Allez, on va parler de ce nouveau moyen de paiement, assez étonnant d'ailleurs, qui a mis en place Amazon, qui va être testé en tout cas aux Etats-Unis. Ça se passe à la caisse du supermarché ou du restaurant avec la paume de la main. Oui, c'est plus lever la main, Edith, je le jure, c'est lever la main ou Edith, je paye. C'est un peu ça le principe. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde passionnant des transactions où la carte de crédit, la carte bancaire, n'aura plus sa place. Imaginez pouvoir payer uniquement avec votre paume de main ou encore avec votre souris. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que cela est inimaginable. Moi aussi, c'était mon cas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux extraits de BFM qui montrent le mode de paiement par biométrie. La biométrie, c'est le fait d'utiliser une partie de votre corps pour effectuer des transactions où votre identité devient votre porte-monnaie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur Hey Cyber. Si cette chaîne aborde des thématiques liées à l'intelligence artificielle, à la cyber-sécurité, à la cyber-criminalité, le hacking ou encore la tech. Si ce sujet t'intéresse, te passionne ou t'aimerais juste en savoir plus, alors tu es au bon endroit. Laisse un petit pouce bleu et abonne-toi. Sans plus tarder, on va commencer ce reportage de BFM et voir comment la technologie permet de faciliter nos paiements. Ce nouveau système de paiement est effectivement assez étonnant qui vise à, j'allais dire, remplacer les cartes bleues par nos mains. En gros, vous arrivez à la caisse du restaurant ou du supermarché et vous allez non pas sortir votre portefeuille, votre carte bancaire, vous allez juste montrer la paume de votre main au terminal de paiement. Vous êtes à distance, vous ne touchez absolument à rien. Il y a une petite caméra qui va scanner votre main, qui va analyser la structure de la paume, mais aussi le réseau veineux. Ça, c'est un indicateur biométrique, un peu comme les empreintes digitales, c'est quelque chose qui nous est propre. Et on va savoir, on va vous identifier, savoir que c'est bien Damien Gourlet qui a acheté trois pizzas surgelées et deux paquets de pépitos. Le comptez d'éviter instantanément. Alors évidemment, il faut être volontaire, vous avez inscrit, vous avez enregistré votre empreinte digitale. Et donc, ça permet de simplifier l'acte d'achat, de limiter les files d'attente interminables au supermarché. Et puis le potentiel, il va au-delà de ça. Amazon, imagine, alors ils testent ça dans des super-aides pour l'instant aux Etats-Unis, mais ils imaginent déjà au stade, on pourrait remplacer les billets pour un match de foot par la paume de la main ou encore dans les entreprises. Le badge pourrait être remplacé, plutôt que de badger 20 fois pendant la journée. On aura juste à montrer ça. Moi, j'imagine bien. Juste une petite parenthèse. Ce qu'il dit est très, très important parce que moi, quand j'ai découvert, en toute transparence, quand j'ai découvert le reportage, je me suis dit comment est-ce que cela est possible de payer juste avec sa paume de main. Enfin, il n'y a pas un compte bancaire sur sa paume de main. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous me direz dans les commentaires, vous avez eu la même réflexion que moi. Alors, après m'être documenté, pardon, et après avoir cherché, du coup, c'est que le fonctionnement, c'est qu'il y a des bonds spécifiques, je me dis, et de ce que j'ai eu à voir, il y a des bonds spécifiques où vous vous enregistrez. Ça veut dire que vous entrez votre nom, votre prénom, tout ça là, et aussi votre IBAN. Ça veut dire tout ce qui est IBAN, RIB, vous entrez ça dans des bonds dédiés au paiement avec des paumes de main ou avec un sourire. Et bien, du coup, ça fait que quand vous faites vos courses dans n'importe quel supermarché, où vous vous êtes enregistré préalablement là, ils ont déjà vos informations bancaires. Et c'est à travers ça qu'après, on vous envoie une facture ou bien c'est directement débité de votre compte. Parce que moi, je me demandais comment est-ce que, pardon, il suffit juste de passer sa main sur un terminal, comme on paye avec des cartes sans contact, comment est-ce qu'après, par la suite, l'argent se retrouve débité dans mon compte, bon, dans mon propre compte. C'est après les recherches que j'ai compris, en fait, c'est un peu ça le mode de fonctionnement. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il a parlé de quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire savoir réduire énormément les files d'attente. Et personnellement, je suis totalement d'accord. Imaginez, vous arrivez dans un centre commercial ou encore, vous faites vos courses dans la supérette du quartier. Bah, du coup, le paiement avec la pomme de main, ça part archi plus vite qu'avec la carte bancaire. Même si c'est en contact, également, ça va vite. Mais, le paiement avec la pomme de main, il suffira juste de survoler votre pomme de main, pardon, sur le terminal de paiement. Et, bah, ça facilitera tellement la file d'attente, quoi. Ça facilitera tellement la file d'attente, mais également au niveau des règles d'hygiène. Et je pense qu'il est énuméré cela. Mais également, au niveau des règles d'hygiène, bah, ça sera plus, je vais dire, plus avantageux pour tout le monde. Donc, cela reste moins point de vue, moins d'opinion. N'hésitez pas à me dire le vôtre, ce que vous en pensez sur le sujet. Honnêtement, ça m'intéresse. Viens prendre la main de Damien pour payer mes courses. Oui, c'est ça. Elle me demande ma main. Oui, c'est ça. Elle vous a demandé votre main, exactement. Cela dit, il y a une phrase, moi, que j'ai retenue aussi dans ce que vous disiez, Anthony. C'est le côté, on ne touche plus à rien. Et ça, en pleine épidémie, évidemment, ça passe bien. C'est très malin. C'est très malin, effectivement, parce que là, niveau respect des gestes barrières, on est nickel. Et puis aussi, le fait que ça raccourcisse les files d'attente dans les supermarchés, ça, en termes de respect de la distanciation physique, c'est pas mal non plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est la continuité du paiement sans contact. Il connaît un engouement incroyable depuis le début de la crise sanitaire. C'est vrai qu'on ne veut plus payer en touchant quoi que ce soit. Et donc, la suite logique, c'est le paiement biométrique. Donc, on supprime carrément la carte ou le smartphone qu'on utilise aujourd'hui et on va se servir. Alors, ça peut être les veines de la main, mais il y a plein d'autres expérimentations. Reconnaissance de la voix, par exemple. Ça aussi, c'est un indicateur biométrique qui nous est propre. Ou même des battements de notre cœur pour valider un paiement. Autre exemple, le paiement par reconnaissance faciale, c'est assez populaire en Chine. Ça fonctionne bien, effectivement. Ils testent ça dans des supermarchés, ça fait plusieurs années. Ou dans des fast-foods, c'est les géants technologiques de là-bas qui testent ça. Tencent, Alibaba notamment. Le principe, vous arrivez à la caisse et vous avez juste à montrer votre visage. On va le scanner. On va analyser des points de concordance avec une photo que vous avez envoyée. Et vous allez valider le paiement de cette manière-là. Alors, c'est assez pratique. Le côté impiratable, alors, c'est jamais impiratable. Mais en termes de sécurité informatique, c'est beaucoup plus compliqué de pirater un visage qu'un mot de passe. Même s'il peut y avoir des failles, évidemment. Après, c'est toutes les questions que ça pose en termes de respect des libertés individuelles et de respect des données qu'on va devoir confier. Parce que là, c'est vraiment ce qu'on a de plus personnel, finalement. Nos données biométriques qu'on va confier à ces géants d'Internet, qu'ils soient chinois ou américains. Merci. Juste une petite parenthèse. Il vient de dire impiratable. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Chances qu'après, il s'est rectifié. Mais rien n'est impiratable. Ça veut dire que tout ce qui est connecté à Internet, il y a 99% de chances que cela soit piraté ou hacké par quelqu'un de malveillant. Dandis que le fait d'utiliser la biométrie pour effectuer des paiements, c'est plus sécurisé et il y a un risque zéro de piratage. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, personnellement, mon point de vue, mon avis, c'est que je ne suis pas d'accord. Tout ce qui est connecté sur Internet a une forte capacité, a déjà une faille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose connecté sur Internet qui n'a pas de vulnérabilité, qui n'a pas de faille. Ça veut dire que tout ce qui est connecté sur Internet a déjà une faille. Donc, dire que c'est impiratable, honnêtement, je ne suis pas trop d'accord. On va passer au deuxième reportage qui va nous montrer de façon plus détaillée le mode de paiement avec le sourire qui est plus rependu en Chine. Ça va paraître quelque chose qui poserait problème à Amélie, notre chef d'édition qui ne sourit jamais. Ouh, c'est gratuit. Et qui ne pourra donc bientôt plus payer dans son supermarché préféré ? Oui, si, elle pourra quand même. Non, mais je voulais parler effectivement du paiement par reconnaissance faciale. C'est-à-dire souriez et vous payez. Mais enfin, ça fonctionne même si vous faites la tête. Parce que globalement, quand on est à la caisse du supermarché, ce n'est pas forcément le moment où on sourit le plus. Mais il y a plein d'expérimentations. Pourtant, qu'elle éclate ! Plein d'expérimentations en Chine, dans des fast-foods, dans des magasins. Le dernier, en date, c'est un magasin Carrefour qui a ouvert hier du côté de Shanghai. Et donc, le principe, c'est que vous faites vos courses tout à fait normalement. Vous arrivez à la caisse, la caissière scanne vos articles. Et au moment de payer, vous avez une petite tablette avec une caméra. Vous allez montrer votre visage. La caméra va scanner votre visage, va vous authentifier. Il va dire, voilà, c'est bien Anthony Morel qui a acheté ses 25 pizzas surgelées. Comme par hasard. Comme par hasard. Et des chips, c'est des gâteaux. Et le paiement est validé ou pas validé si vous n'êtes pas reconnu, évidemment. Alors évidemment, ça signifie qu'il faut d'abord avoir donné une photo pour être identifié. En fait, tout passe par un système de paiement qui s'appelle WeChat Pay. Pasque d'Anthony Morel, est-ce que je peux payer mes courses comme ça ? Non, non, normalement, ça ne fonctionne pas non plus. C'est très, très sophistiqué. Vous savez, ces systèmes de reconnaissance faciale, ils vont analyser plus de 600 points sur votre visage très spécifique pour savoir que c'est bien vous. Ils ne connaissent pas Mission Impossible. Ils vont comparer ça avec une photo qu'ils ont dans leur base de données. En fait, c'est un système de paiement qui s'appelle WeChat Pay. Pour s'inscrire, il faut donner une photo. Et donc, la caméra va comparer la photo à votre visage quand vous êtes devant la caisse. Et donc, ça permet évidemment de faciliter l'acte d'achat. Le but, c'est évidemment que vous achetiez que l'acte d'achat ne se sente même plus. Parce que c'est toujours la petite piqûre quand même. On paye quand même. On est débité à la fin, je le précise. Payez avec un sourire, ce n'est pas prêt d'arriver en France. Non, ça va prendre un peu plus de temps. On n'a pas exactement la même relation à la reconnaissance faciale que les Chinois globalement. Chez nous, c'est quand même plutôt vu, à juste titre, comme du flicage, un côté Big Brother, etc. La CNIL, la Commission Nationale Informatique et Libertés, regarde ça de très très près. Nous, les données biométriques, c'est considéré comme des données sensibles. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Mais ça commence à arriver en Europe. On voyait à l'instant, il y a des banques qui commencent à proposer maintenant du paiement par selfie. C'est-à-dire que pour valider un paiement sur Internet, vous allez prendre une photo de vous-même, cligner des yeux et le paiement est validé. Ça, ça arrive déjà en Europe. Moi, je ne sais pas si vous rendez à quel point ça devient fou. Ça devient vraiment... Ça va au-delà de la réalité. Pour moi, pour moi. Ça veut dire que là, on assiste la tech, enfin tout ce qui est l'IT déjà, est tellement à son pic de développement, vous voyez. Ça veut dire que même en termes de moyens de paiement, oui, là, on a déjà la reconnaissance faciale pour déverrouiller les téléphones. Généralement, tous ceux qui utilisent les téléphones Android, tout ce qui est iPhone ou encore Samsung, tout ça, justement, on peut utiliser la biométrie pour déverrouiller son téléphone. Mais je ne savais pas que c'était déjà implémenté, même pour effectuer des achats. Et moi, je suis choquée à chaque fois. En Chine, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a un système de surveillance généralisée. Ils utilisent la reconnaissance faciale, y compris, pour surveiller les gens dans la rue, etc. Donc évidemment, le fait de payer au supermarché comme ça, ça ne leur pose pas de problème majeur. Ils sont assez décomplexés par rapport à ça. Alors, prenons ensemble la direction des États-Unis. Oui. Et Amazon fait plus fort avec une chaîne d'épicerie où on ne passe même plus à la caisse. Oui, je vous avais déjà montré leur première épicerie qui a été lancée à Seattle il y a quelques mois. Le concept est assez dingue. Là, c'est-à-dire que vous entrez dans l'épicerie, vous prenez... Et vous partez en cours. Et vous partez. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Alors, il y a une petite subtilité quand même. C'est qu'en entrant dans l'épicerie, il faut passer votre smartphone à une petite borne. Il faut badger, quoi. Quand même, il faut badger, exactement. Vous êtes identifié, là encore, on sait que c'est Ronald qui est entré dans l'épicerie. Comme d'hab. Et là, vous n'avez plus rien à faire. Qu'est-ce que je mange, moi ? Je sais bien, c'est ce que j'allais vous dire. Et là, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire que quand vous prenez un produit dans le rayon, le magasin le sait. C'est-à-dire qu'il y a des caméras, des capteurs dans les rayons qui savent que vous avez pris un pas au chocolat, que vous l'avez reposé, puis vous avez pris un jus de fruits à la place. Et quand vous sortez, là encore, le supermarché, c'est tout ce que vous avez pris, tous les articles. Et vous allez être débité sur votre compte Amazon. Mais là encore, vous n'avez pas eu besoin de sortir ni carte bleue, ni argent liquide. Vous avez presque l'impression de ne pas avoir payé. Il n'y a plus qu'à voler son badge, quoi. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Ça veut dire qu'ici, en fait, le principe, c'est que ça se fait sous forme de badge. C'est un peu comme tous ceux qui partent dans vos lieux de service. Généralement, je pense qu'à l'entrée, il y a un badge. Tous ceux qui partent dans les lieux de service ou encore aux étudiants, à l'entrée, généralement, il y a un badge. Et le mot de paiement qu'ils utilisent, en fait, c'est similaire. Ça veut dire qu'il suffit juste de badger votre téléphone. Et à partir de votre téléphone, on remonte toutes vos informations, notamment vos coordonnées bancaires. Et vous entrez dans le supermarché, vous faites vos courses tranquillement, tranquille. Et vous sortez, mais vous ne payez rien. Vous ne partez pas à la caisse, il n'y a pas de fil d'attente énorme. Du coup, vous faites juste vos courses normales. Et ensuite, vous sortez comme si de rien n'était sans payer. Mais sauf qu'après, votre compte est débité. Je pense que c'est automatisé comme ça. Ça rendra la vie de plus en plus facile, honnêtement. Ça rendra la vie de plus en plus facile. Et on va énormément gagner, gagner en temps. C'est ça. La CNIL va être contente là aussi. Merci Anthony. Nous arrivons au thème de notre vidéo. J'espère que ces deux extraits vous ont plu. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, vos avis sur le sujet du mot de paiement, pas biométrie. Que cela soit avec juste la pomme de main, implémentée déjà aux Etats-Unis, comme on a pu le voir. Ou encore avec la reconnaissance faciale ou le sourire, implémentée en Chine. Je serai ravi de savoir ce que vous en pensez. J'espère vraiment que ceci a été bénéfique pour vous. Mais aussi pour moi, honnêtement, j'ai vraiment appris. Je vous dis merci d'être resté encore jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Siver. Sous-titrage ST' 501